Petit dossier léger aujourd'hui, le climat. Séismes, inondations, sécheresses, les catastrophes naturelles sont légères. Quand François Legault a été élu en 2018, tout le monde le disait, n'avait pas plein de l'air en environnement. On a toujours senti que les changements climatiques, c'était pas vraiment dans l'ADN de François Legault. Mais le début de son mandat coïncidait avec le dépôt d'un rapport alarmant par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. C'est un nouveau cri d'alarme du GIEC. Les changements climatiques amplifient les catastrophes naturelles. Et ça a coïncidé avec une prise de conscience écologique massive à l'échelle internationale. For more than 30 years, the science has been crystal clear. The politics and solutions needed are still nowhere in sight. Et une prise de conscience aussi au Québec. Le cri du cœur de toute une jeunesse, un demi-million de personnes. On a bien reçu le message de la population qu'on doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Le gouvernement s'est ajusté. Il a posé certains gestes pour éviter d'alourdir le bilan carbone du Québec, et d'autres même pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement du Québec a pris la décision de renoncer définitivement à extraire des hydrocarbures. GNL Québec ne pourra pas construire d'usines de liquéfaction de gaz naturel. Québec dévoila aujourd'hui les grandes lignes de son plan vert. Mais pour plusieurs, c'est loin d'être suffisant. Benoît Charette, cette semaine, il nous disait qu'en termes de lutte au changement climatique, il est impossible d'en faire plus. Ce que j'ai mentionné, c'est impossible de revoir à ce moment-ci les cibles. À sa face même, le plan nous dit « nous échouerons en 2030 et nous n'avons pas ce luxe. » Le dossier qui a fait couler le plus d'encre en environnement dans les quatre dernières années. Faut-il construire un troisième lien à Québec? On a besoin du troisième lien. Ce n'est même pas un projet en environnement, c'est un projet de construction d'un nouveau lien autoroutier, alors que le transport au Québec, c'est la source d'émissions la plus importante de gaz à effet de serre. La lutte au changement climatique, c'est le défi du 21e siècle. Chez moi, avec les GES, ça va être de plus en plus des véhicules électriques qui vont rouler dans le troisième lien. Le troisième lien, c'est une patente à gosses électorale. Pour que le Québec atteigne ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, ça va demander un rebrassage de toutes nos habitudes de vie en habitation, en transport, en aménagement des villes, dans notre façon de consommer. Ça risque d'être très inconfortable. Nos enfants vont payer beaucoup. Et les scientifiques disent qu'on n'a pas le choix de prendre action rapidement. Nouveau rapport du GIEC. Nous courons au désastre. Mais comment on explique qu'il y ait un aussi grand écart en ce que prescrivent les scientifiques et ce que proposent les politiciens? Sur les 20 objectifs que 192 pays étaient fixés en 2010, on n'a atteint aucun. Quand on regarde les GES par habitant, sur 60 États et provinces, le Québec est premier. On peut-tu être un petit peu fiers? Plusieurs pays européens sont beaucoup plus avancés que le Québec, donc on est loin d'être un exemple. On a trois ans pour réduire de 50 % notre relation avec le pétrole. C'est une marche colossale. On est devant les bureaux du premier ministre du Québec sur le temps, François Legault, à Montréal. Marreau Front, c'est un mouvement qui se bat pour le climat et qui manifeste pour un 24e dimanche d'après-midi. Ce qu'on sent dans le mouvement militant, ce qu'on constate, c'est un certain essoufflement. Au Jour de la Terre, le printemps dernier, il y avait quelques centaines de manifestants seulement. On est bien loin de l'ampleur que le mouvement avait il y a trois ans. On est au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine en 2019, en septembre. Il y a 500 000 personnes qui sont passées ici pour l'environnement. Il y a quelques centaines maximum. On est à quatre mois des élections. Comment t'expliques qu'il y a une mobilisation aussi faible pour l'environnement? La pandémie a grandement affecté les mouvements de mobilisation. Moi, j'ose croire qu'après une crise qu'on a passée qui était extrêmement difficile, on peut s'attaquer à une crise qui est encore plus grande, c'est celle de la crise climatique. Une organisation comme Greenpeace, on est une ONG, on a du financement, on continue à rouler. Mais la base, ce qui est nécessaire pour le changement, ça, ça a pris un gros coup. Là, il faut le reconstruire. Ça, ça prend du temps. C'est quoi ton souhait pour les prochaines élections? Qu'on pense au long terme, peut-être avoir un projet qui soit beaucoup plus enthousiasmant. J'espère en tout cas qu'on pourra avoir beaucoup plus de courage politique. Parce que nous, pour notre espoir, on en a besoin. Un port d'avant! Trois port d'arrière! Il faut que les gens puissent se rendre compte que c'est le temps d'agir, puis c'est la crise en ce moment. Il y a des partis qui sont ici. Québec solidaire, Parti québécois. Il y en a qui manquent aussi. Ça te dit quoi, ça? Quand ces tendances viennent, ils aiment ça pour le show. Quand on était 500 000, il y avait bien des politiciens. C'est pas! Est-ce que vous avez l'impression que l'environnement est une priorité des Québécois? J'ai l'impression que c'est tellement gros. Faire face à la question relativement au climat, c'est dire, ben là, ouais, faudrait peut-être qu'on fasse plus de transport collectif. Faudrait peut-être qu'on mange moins de viande. Faudrait-il y a un paquet de choix à faire. Puis on est très confortable dans notre situation occidentale nord-américaine. Les gens trouvent ça important, vont marcher, mais vont-ils voter en fonction de ça? Je pense que les gens ici, oui, mais dans l'ensemble, les gens voient dans les nouvelles, ils font comment avoir une grosse manette, mais ça les touche pas. Et au niveau de la CAQ, qu'est-ce que vous pensez du plan de Benoît Charette? Écoutez, du côté de la CAQ, ça demeure un parti qui s'intéresse pas à la question. Très clairement, on n'a pas assez d'ambition. Évidemment, l'électrification de transport, il y a des étapes qui ont été franchies, mais il faut être plus ambitieux que ça. Puis il faut y croire, il faut vouloir, il faut parler de transport collectif. C'est le transport, c'est ça qui pollue le plus actuellement ici au Québec, parce que notre électricité est propre. Alors c'est le transport. Fait que c'est pas d'électrifier chaque char, là, c'est qu'il faut collectiviser le transport. On met deux fois plus d'argent pour les autoroutes que pour les transports en commun. On est en 2022, ça marche pas cette affaire-là. Le climat bout de siège, c'est pas une affaire de gauche ou de droite, c'est pas une affaire d'indépendantisme ou de fédéralisme. Le climat, c'est majeur, c'est tout de suite, c'est ni à gauche ni à droite, c'est dans notre face. Le gouvernement de François Legault a été élu à l'automne 2018. À peu près au même moment, en Suède, Greta Thunberg a commencé son mouvement de grève étudiante pour le climat. C'est un mouvement qui est rapidement devenu international et qui a rejoint le Québec en 2019. Une des instigatrices de ces grèves étudiantes pour le climat au Québec, c'est Sarah Montpetit. Salut Sarah, ça va? En forme? En forme. Ça fait longtemps? Parce que je me présente, je dis allô. OK, bien bonjour, je m'appelle Sarah Montpetit, j'ai 17 ans et je suis l'organisatrice du mouvement Pour le futur Montréal. Je suis pas habituée de faire ce genre de truc. Il y a aucun problème, Sarah. As-tu l'impression que ce mouvement-là a donné des résultats? Oui, absolument. Je pense que ça me fait la peine quand j'entends des militants dire que ça sert à rien. On était 500 000, puis c'est rien passé après. Oui, il s'est rien passé au niveau peut-être gouvernemental. Il s'est rien passé selon moi, parce que oui, ils font des mesures, mais c'est des demi-mesures. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un noyau. Puis je pense que c'est ça le plus important dans un mouvement, c'est ce noyau-là. Parce qu'une fois qu'il est créé, ce noyau-là, il n'est pas prêt de partir, puis il veut juste grandir. Puis comme quand on dit mouvement, c'est un mouvement. Peut-être qu'il y a des creux, mais il va peut-être remonter aussi. Depuis ce temps-là, tu t'es retirée du mouvement. Pourquoi? J'avais terminé mon parcours scolaire au secondaire. Puis pour le futur, c'était vraiment des grèves dédiées au secondaire. Mais aussi, j'ai eu un genre de burn-out militant. J'étais comme sur-impliquée. J'avais plus de temps pour moi. Qu'est-ce qui a contribué à ton burn-out militant? En fait, quand j'ai parti pour le futur, j'étais tout seule. Puis j'ai dû rapidement trouver des gens pour m'aider, créer un collectif en fait. Les médias sont arrivés très, très vite. Sarah Monti est avec nous. Au début, je ne voulais pas être une tête d'affiche. Je voulais que le mouvement ait plusieurs têtes. Puis j'ai comme été prise là-dedans. Et ça m'a rapidement épuisée. Donner deux, trois entrevues par jour, parfois. Gérer le trajet de manif, gérer la police, gérer les réunions. C'était comme trop pour mes épaules. J'ai surtout été déçue ou été épuisée parce que je pensais que les adultes allaient nous rejoindre. Mais on était juste des jeunes à manifester tous les vendredis. Au début, j'étais fâchée, j'étais en collègue, je ne comprenais pas pourquoi les adultes, les personnes plus âgées ne venaient pas de nous rejoindre. Mais j'ai comme compris qu'on ne vit pas toutes les réalités. Puis qu'il y a des gens qui doivent nourrir leurs enfants le soir, qui doivent travailler. Voit-tu encore une pertinence au fait de militer pour l'environnement? Oui, oui, ça c'est sûr. Mais je suis encore en train de réfléchir sur comment on peut faire pour créer un mouvement de masse. Je pense que c'est plusieurs méthodes en même temps qu'on peut faire. Il y a différentes manières de militer. Mais je cherche encore si c'est laquelle la meilleure. Puis en même temps, plus on attend, plus on perd du temps. Je ne veux pas que les gens soient découragés à ne pas militer, que ça ne sert à rien. Je pense que ça sert profondément à quelque chose. Mais je pense que c'est fini cette pensée-là qu'on peut... Bien, ce n'est pas fini, mais je veux dire qu'en faisant une manif de 500 000 personnes, ça va changer les choses du gouvernement. Oui, c'est nécessaire de faire des actions individuelles pour suivre nos valeurs. Mais c'est des changements beaucoup plus grands qu'il faut. C'est-à-dire des changements au niveau des gouvernements. C'est eux qui ont le pouvoir. C'en est assez de mettre le poids sur les épaules des citoyens. Si les élus ne agissent pas à la hauteur de ce que demandent les militants et les scientifiques, est-ce que c'est juste par manque de volonté ou est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre raison? Si tu regardes le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement a un budget microscopique par rapport aux autres ministères. Il a aussi très peu d'influence à la table des décisions. Ça, c'est Louis-Gilles Franqueur qui l'a remarqué dans son livre « La caution verte ». Louis-Gilles Franqueur, ça a été un grand journaliste spécialisé en environnement pendant plus de 30 ans qui a travaillé au devoir. Ce qui est intéressant avec Louis-Gilles, c'est qu'il a un petit peu mieux connu les sphères décisionnelles des dernières années de sa carrière quand il a été vice-président du Bureau d'audience publique pour l'environnement, le BAPE. C'est des amis. Arrête de japper là. Le ministère de l'Environnement, qu'est-ce qu'il fait dans l'écosystème politique et c'est quoi sa marge de manœuvre en fait? Vous savez, pendant l'élection, j'écoute ça, les gens disent « Ah, l'environnement, la santé, c'est vraiment les priorités avec l'économie ». Écoutez, si vous regardez les budgets donnés à l'économie et les budgets donnés à la santé, il n'y a aucune comparaison avec l'environnement. Le ministère de l'Environnement n'a jamais eu plus qu'un demi de 1 % du budget de l'État. Ce n'est pas avec un budget comme ça qu'il est capable d'arriver à ses fins. Mais si on avait un ministère de l'Environnement solide, bien équipé, capable de faire de la prospection, d'analyser ce qui se passe, il y aurait du personnel pour aller dans les autres pays, regarder les expériences qui ont été faites, voir comment on peut les adapter, quel est le potentiel de réduction ici. Si on avait un ministère de l'Environnement qui fait ça, on aurait des résultats. On a essayé par tous les moyens de parler à des hauts fonctionnaires qui nous parlent des rouages du ministère de l'Environnement. Ça n'a pas marché, personne ne voulait nous parler, ils voulaient garder leur devoir de réserve, c'est leur droit. Mais ce qu'ils nous ont dit systématiquement, c'est qu'il y avait une part de déception dans ce qu'ils ont accompli au sein du ministère. Est-ce que ça vous surprend ça? Pas du tout. C'est ce qui fait que j'ai eu autant de sources, des gens frustrés dans le ministère, il y en a tellement. C'est un ministère où il y a des centaines de personnes de bonne volonté qui voudraient faire progresser les dossiers. Mais ils se heurtent soit au manque de moyens ou soit à une vision économique de courte vue qui fait en sorte qu'on les arrête quelque part. Est-ce que le ministère a besoin de plus d'argent ou de plus de pouvoir? C'est un peu les deux. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on retéfinisse les pouvoirs du ministère. Le parc automobile grossit à l'encontre de toute vision environnementale. Le ministère n'arrive pas à avoir le contrôle de ces dossiers. Et il y a d'autres missions de l'État qui vont à l'encontre de ce qu'il fait. Priorité à l'économie. On verra pour le reste, ça passe un petit peu le balai derrière les grosses machines. Il faudrait un ministre qui a de la vision avec un premier ministre qui dit « je te donne la marge de manœuvre pour y aller ». Puis il faudrait aussi l'appui du conseil des ministres. Ça suppose une refonte fondamentale des pouvoirs du ministère de l'Environnement. On manque de courage politique? On manque de vision politique. Et puis on veut constamment se situer où est la partie la plus inerte de la population qui ne veut pas changer et qui veut rester engoncée dans son confort. S'il y a un policien qui n'a pas eu peur de déranger pour l'environnement, c'est Luc Ferrandez. Oui, mais il n'était pas premier ministre du Québec. Il était maire d'arrondissement et maire du plateau Mont-Royal. Oui, mais le Québec le connaît à cause de ça. Parce qu'il a dérangé sur le plateau, parce qu'il a mis des commerçants en colère. Puis il s'est tenu debout. Puis pas juste ça, il a quitté la vie politique aussi par conviction écologique. Pourquoi ça te dérange de faire de l'environnement sa priorité en politique? Premièrement, les politiciens sont d'une faiblesse extraordinaire. Malheureusement, les politiciens viennent en politique avec un faux paradigme qui est l'élection. C'est-à-dire que pour être élu, il faut que je sois aimé. Pour être aimé, il faut que je fasse ce que les gens me demandent. Sinon, je ne serais pas élu. Ils voient ça comme une punition. Pourquoi vous avez quitté la politique en 2019? Bien, j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Il fallait passer un cycle supérieur. Et je sentais que le cycle supérieur ne passerait jamais. Puis je me disais, moi, je ne suis pas venu pour plaire à tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par cycle supérieur? On a des données bien claires sur ce qu'il faut faire pour réduire la pollution au Québec. Ce n'est pas compliqué, c'est le transport. Tu habites très loin en région, peut-être que tu ne peux pas te passer de ta voiture. Mais à Montréal, tu as les moyens de te passer de ta voiture. Il faut mettre ces moyens-là en œuvre et il faut mettre des contraintes. Est-ce que c'est possible de faire de l'environnement sa priorité sans déranger? Non, bien sûr que non. Avec un monde construit dans lequel la seule solution, c'est la voiture. Les gens sont obligés de prendre la voiture, sont obligés de se précipiter dans la congestion, souffrir de cette congestion-là. Donc, la solution, c'est de construire le Québec différemment. Ça tombe bien, il manque des dizaines de milliers de logements. Il faut les construire ailleurs que dans des banlieues de maisons individuelles. Il faut les construire dans nos petites villes, que ce soit Granby, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Victoriaville, Saint-Hyacinthe. Pas nécessairement Montréal. Le Plateau, c'est une petite communauté à travers le Québec. Pensez-vous que c'est possible d'avoir pareille audace sur l'ensemble du Québec? Si oui, à quoi on peut s'attendre? Absolument. Parce qu'au niveau provincial, tu n'es pas jugé sur un seul dossier, tu es jugé sur un ensemble de dossiers. La santé, la DPJ, les crises, la COVID, l'environnement, c'est un domaine. L'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, ce sont des signes qui nous sont envoyés par la production, pour dire qu'on produit trop. Mais en ce moment, on n'a pas besoin de développement économique. On étouffe à cause du développement économique. On n'est pas obligé d'accepter une nouvelle usine de nickel dans la région de Québec. On n'est pas obligé d'accepter de continuer la production de cuivre à Rouyn-Noranda. On n'est pas obligé d'accepter la déforestation. C'est quoi votre attitude par rapport aux défis qui nous attendent? Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est agir là où on peut agir. On vise des actions ciblées qu'on est capable de faire pour les atteindre. Protéger plus de forêts, protéger des paysages. Puis, recréer là où c'est possible des éléments de communauté, en construisant des quartiers plus serrés les uns sur les autres, avec des commerces de proximité. Mais on va avoir recréé une partie d'humanisme. Mais ça prend des gouvernements allumés, des gouvernements volontaires, sensibilisés. Tu n'as pas besoin d'amis, tu as besoin d'électeurs. Puis, si un électeur ne vote pas pour toi, tu n'en mourras pas. Il y a des électeurs qui sont vraiment sensibilisés à la question du climat, d'autres moins. Puis, de la même façon, il y a des gens qui ont les moyens de poser des gestes individuels pour l'environnement et d'autres qui n'ont pas ces moyens-là. C'est sûr, si tu habites en campagne ou dans une ville qui est mal desservie par les transports en commun, c'est pas mal plus difficile de te priver de ta voiture. Et une voiture électrique, bien, ça coûte cher. Puis ça, toutes ces réalités sociales différentes-là, bien, il faut en tenir compte quand on élabore des politiques climatiques. Bonjour, madame Dubuisson-Cueillier. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes présidente du conseil scientifique de l'agence qui met en œuvre la transition en France. Selon vous, c'est pas par des actions individuelles qu'on va s'attaquer à la crise climatique, c'est plutôt par des actions collectives, voire des politiques publiques. Pourquoi? La mobilité, c'est un bon exemple pour montrer les limites de ce raisonnement-là. Il est clair qu'un individu lui-même ne peut pas imaginer les solutions de transport collectif à mettre en œuvre. Il est obligé d'attendre que ces moyens lui soient accessibles. Donc, on voit bien que chaque individu n'a pas les mêmes marges de manœuvre, en fait, pour cette transition. En France, la mobilisation des Gilets jaunes. Ils étaient près de 250 000 à manifester un peu partout dans le pays pour dénoncer la hausse des taxes sur le carburant. Ce mouvement des Gilets jaunes, en France, ces personnes qui se sont mis mobilisées ont cherché à dire que, pour elles, c'était compliqué de se passer de la voiture parce que l'endroit où ils habitent ne leur permet pas d'accéder à du transport en commun ou d'utiliser le vélo, par exemple. La question de la justice sociale, c'est crucial et central. C'est pour ça que la question de la transition écologique est d'abord une question sociale et politique. Quel genre de politique publique doit être mis de l'avant pour lutter efficacement contre la crise climatique, mais aussi, en même temps, embarquer tout le monde et le faire de façon équitable ? Je crois qu'on a besoin de politiques assez interventionnistes. On a aujourd'hui des systèmes productifs qui ne sont viables économiquement que s'ils produisent, en fait, des niveaux de production très élevés, des volumes extrêmement importants. Comment réguler quelque chose de cet ordre-là ? Comment, en fait, inventer autrement la consommation ? Les gouvernements ont bien sûr leur rôle à jouer, mais ils doivent aussi pouvoir réorganiser ces systèmes économiques et avoir des formes d'interactions avec les entreprises sur ces questions. Est-ce qu'il y a un problème avec le message environnemental tel que véhiculé présentement par la communauté scientifique ou les militants pour le climat ? En gros, c'est vrai que les scientifiques ont produit toute une série de connaissances. Il y a un peu l'idée que, parce qu'il y a cette connaissance scientifique, elle devrait être immédiatement saisie par les décideurs politiques. Il faut vraiment sortir de cette vision simpliste qui dit, ben voilà, on leur dit depuis 30 ans, ils ne nous écoutent pas, ils ne comprennent pas, etc. On s'en va discuter des différentes propositions des partis politiques sur la question du climat avec Étienne Leblanc. Il est journaliste spécialisé en environnement et c'est aussi, ces temps-ci, l'animateur de l'heure du monde à la radio. Salut Étienne. Salut. La CAQ mise principalement sur l'électrification des transports dans sa plateforme. On était un des premiers gouvernements au monde, le gouvernement du Québec, à dire à partir de 2035, ça sera défendu de vendre des véhicules à essence. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire ça ? Ben, le problème avec ça, il y en a quelques-uns. Premièrement, c'est pas donner une voiture électrique, donc c'est pas une politique qui s'applique à tout le monde dans la société. Deuxièmement, on dit aux gens, on va vous aider à acheter une voiture électrique et vous pouvez continuer à avoir votre mode de vie que vous aviez avant, c'est-à-dire habiter dans la troisième couronne de Montréal, venir travailler en voiture, on va développer des autoroutes pour que vous puissiez venir travailler en ville, etc. Donc, ça perpétue le modèle de l'étalement urbain. C'est un des principaux problèmes des changements climatiques parce que ça gruge les terres agricoles, ça augmente les transports pour aller faire ses courses, etc. Mais le modèle qui cause le problème n'est pas remis en question si on ne fait que électrifier les transports et si c'est la politique principale. Donc, d'abord, réaménager le territoire, ensuite développer énormément de transports en commun. Est-ce qu'il y a des partis qui offrent ça ? Je dirais que pour ce qui est de comprendre le problème de façon holistique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste électrifier, on ne fait pas juste augmenter les transports en commun, on ne fait pas juste réaménager, il faut tout faire en même temps. Je crois que les deux partis qui sont le plus sérieux sur papier sont Québec solidaire et le Parti québécois. C'est aussi les partis qui ont les cibles les plus ambitieuses. 55 % de réduction pour Québec solidaire, 45 % pour le Parti québécois. Est-ce qu'ils ont des plans qui permettent d'atteindre ces cibles-là ? En tout cas, sur papier, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Par exemple, réduire les émissions de 55 % d'ici 2030, évidemment, c'est une tâche qui est énorme parce qu'on a réduit nos émissions de 3 % depuis 1990. Donc, on voit la tâche à accomplir. Pour révolutionner le transport en ville et en région, ce que Québec solidaire va lancer, c'est le plus gros chantier depuis la Révolution tranquille, le plus gros chantier depuis Hydro-Québec. Malheureusement, au Québec, comme on a une énergie propre, de l'hydroélectricité, on ne peut pas réduire nos émissions rapidement, comme par exemple aux États-Unis, où ils ferment quatre centrales au charbon et les émissions sont réduites rapidement. Au Québec, on ne peut pas faire ça. Mais avant qu'on voit, malheureusement, les effets d'un changement dans les transports en commun sur la baisse des émissions, ça prend du temps. Faire de la transition un projet où tout le monde y trouve son compte, ça, ça prend du leadership de la part d'un gouvernement qui donne cette direction-là. Notre objectif, il est ambitieux. Parlons d'une des promesses phares du Parti libéral du Québec. On veut mettre le dossier de l'environnement entre les mains du premier ministre. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire de l'environnement une priorité dans un gouvernement? Ça répond à un problème. Le problème, c'est que le ministre de l'Environnement, qu'il soit au provincial ou au fédéral, n'a jamais beaucoup de voix. La voix du ministre de l'Environnement n'est jamais forte. Ça doit être la responsabilité de la première ministre. C'est pour ça que je m'engage à porter cet enjeu-là et en faire un véritable projet de développement économique. Le Parti libéral, quand même, sa politique environnementale a quand même pas mal changé. À l'époque, il y avait Jean Charest qui portait le dossier climatique, mais en termes de politique, c'est intéressant, mais l'économie prenait le dessus complètement. Avec Mme Anglade, on sent qu'elle veut prendre le virage environnemental, mais si on veut investir les milliards de dollars que ça va prendre pour faire le chantier des transports en commun dont on a besoin pour réduire les émissions dans le transport, ça va probablement prendre des gros déficits budgétaires pour investir sur tout cet argent-là. Est-ce que le Parti libéral va accepter de faire ça parce que c'est un parti aussi de développement économique? On n'a pas encore parlé du Parti conservateur. Non, on n'a pas parlé du Parti conservateur parce que la plateforme environnementale du Parti conservateur, elle est très mince. Ils n'ont pas de cible de réduction des émissions parce qu'ils disent tous les gouvernements de tous les partis nous ont toujours promis des baisses de cibles puis jamais il y en a un qui atteint ses cibles. On veut élargir les autoroutes, on veut faire le troisième lien. Autrement dit, c'est la vision solo, individuelle, du développement économique. Merci, Étienne. Merci, Étienne. Quand il y a un mouvement vers le privé, on déshabille les gens pour n'habiller pas. Il faut aller à la base, donner les services à domicile. C'est comme ça qu'on va désengorger le système de santé. Hi! So, I'm gonna do your dressing? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada